...adresse à un public averti. Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Couchéco, vous écoutez Doc Mayou et Josée. Avec le Doc et Josée Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission. Le Doc Mayou et Josée, bonjour Doc. Mme Arsenault, mes salutations. J'ai tout pesé sur mes pitons, mes écouteurs sont bien plogués. Écoute, j'ai fait le tour. Wow! En plus, notre FaceTime a fonctionné du premier coup. Ça veut dire que vous avez fait un reset avant de commencer sur moi. On s'en vient bon là. Pour mon âge, je conviens que c'est pas pire quand même. Pour mon âge, je suis assez techno. Moi, je reviens pas. Vraiment, vous me textez. Vous êtes capables d'utiliser le texto, téléphone, cellulaire et tout. Josée, dimanche matin, j'ai fait un FaceTime avec un client qui était sur une plage à Athènes, en Grèce. Non, mais FaceTime, tu veux? Petit FaceTime. La technologie, il y a des bons côtés, les amis. Lorsque c'est bien utilisé, alors ça l'a sauvé, un voyage, Grèce, Trois-Rivières. C'est pas donné, là. Hé, mais c'est vraiment génial. Vous êtes bon. Vraiment, là, je suis fière de vous, Doc Mayou. J'essaye. Hé, moi, j'ai une annonce à faire. Oui. Parce que ça s'adresse évidemment à tous les gens du réseau, mais on va passer par, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on a une promotion. Imaginez-vous donc, Doc Mayou, que pour une troisième fois, je vais faire la boucle du défi Pierre Lavoie, cette année. Donc, ça, c'est 135 kilomètres de vélo. C'est tout un défi, là, pour les non-athlètes, là. Tu sais, moi, je ne suis pas une athlète professionnelle, on s'entend, là. Ça fait que ça prend quand même de l'entraînement. Sur combien de temps que tu fais ton 135? Ça, ça dépend des gens, là. Toi, dans ton corps? Moi, ça avait pris 5 heures, je pense, la dernière fois. Là, je le dis de mémoire. Ah, la même journée? Oui, c'est tout d'un shot, là. Tout d'un coup, là. 135 kilomètres, là. Puis, à 22 kilomètres et plus, pour être dans la boucle. Là, je dis ça. J'oserais dire que tu roules? Pas pire, pas pire, pas pire. Mais là, je repars à 9, là, parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de vélo. Ça fait que c'est pour ça qu'on appelle ça le défi Pierre Lavoie. Quand est-ce? C'est le 16 juin. Et on a une promo. Tu vas te pratiquer un petit peu avant, j'espère. Ben oui, ben oui. Là, j'ai déjà commencé, là. Ah! J'ai déjà commencé. Vélo stationnaire ou vélo de route? Ben moi, c'est un vélo de route que j'ai. Puis, je suis équipée. J'ai un 3 rouleaux, pour ceux qui connaissent ça, là. Ça fait que là, ça permet de rouler et ça permet de t'entraîner adéquatement. Puis, là, il fait beau. Ça fait que j'ai super hâte d'aller dehors. Ah non, attends un petit peu. 3 rouleaux, tu m'as perdu. Oui. Comment que je pourrais expliquer ça simplement? C'est vraiment une base, là. Puis, tu mets ton vélo. Il y a sur 3 rouleaux. C'est 3 rouleaux. Ah! OK. Ton vélo de route stationnaire dans ton salon. Oui, mais sauf qu'il ne se tient pas à rien, là. Si tu ne pédales pas, tu tombes, là. C'est vraiment... C'est bon pour le centre de l'équilibre. C'est bon pour l'entraînement. C'est assez spécial, s'entraîner, là-dessus. Mais c'est hyper efficace. Est-ce que je peux essayer de deviner? Oui. Il y a des rouleaux par terre. Tu mets ton vélo. C'est ça, dessus, exactement. Tu mets ton vélo sur rouleau, puis tu pédales. C'est ça, en plein ça. Exactement. Bien, vois-tu, tu m'apprends. J'avais jamais vu ça, mais là, je l'imagine dans ma tête, au fur et à mesure que tu me... Ah, oui! Oui, oui, oui. Ça s'appelle vélo sur rouleau. Bien, c'est sur rouleau, là. C'est ça, entraînement sur rouleau. Ça fait que c'est vraiment bon, en tout cas, pour s'entraîner à l'intérieur. Est-ce que le kit est dispendieux, le rouleau, le kit de rouleau, à peu près? Moi, j'avais acheté ça, ça fait trois ans. Un ordre de grandeur. Moi, je pense que sur Kijiji, vous pouvez avoir ça sur 300, pour 300 $. Usager? Oui, d'après moi, il y a moyen, là. Mais je vous dirais, puis regardez, c'est parce que c'est ça, la promo qui est intéressante. Oui. C'est que nous, on offre, parce qu'il y a une équipe du FM 93, dont je vais partir, qui vont faire la boucle du défi Pierre Lavoie, et on invite trois auditeurs à faire partie de notre équipe. Alors, c'est pour ça que j'en parle tout de suite, parce que si vous voulez avoir le formulaire d'inscription, là, on vous paye tout, là. On vous paye l'inscription au défi, entraînement fourni par Vélo Optimum. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc, si vous voulez avoir le formulaire d'inscription, vous textez, justement, « boucle » au 25226. OK? C'est aussi simple que ça. Automatiquement, vous allez recevoir le formulaire, vous le remplissez, vous le soumettez, puis on va faire un tirage pour savoir qui va venir s'entraîner avec moi, entre autres, pour le défi Pierre Lavoie du 16 juin. Ça fait que c'est le fun, hein? Si tu parles d'une histoire, ça m'impressionne, ton histoire de rouleau. Puis en passant, là, moi, quand je l'ai faite la première année, là, j'étais en gros surplus de poids. Je vais vous le dire, là. Ça fait que ça se fait, tu sais, de s'entraîner, de commencer, de se discipliner, là. Même si vous n'en avez jamais fait. D'ailleurs, celle qui va nous coacher cette année, on avait fait le même concours en 2013. C'est la première année que je l'avais faite. Elle avait été sélectionnée, elle n'avait jamais fait de vélo de sa vie. Elle est rendue tellement bonne qu'elle a une école, qu'elle a une clinique chez Vélo Optimum. Et je la nomme, Érica Marchand. Fait que vous voyez l'évolution, là, que c'est possible de s'améliorer quand même très rapidement. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non. Ou si tu acceptes les petits vieux, là. On les accepte. Hé, on en a eu, là. Rendu à mon âge. Non, non, j'en ai rien. Si c'est de valeur que j'aie pas deux pattes, j'embarquerais. Hé, ben, vous seriez bon, je suis sûr, là. Ben, écoute. Mais vous prévenez, nous encourager à l'arrivée, par exemple, là. Oh! Quand on va arriver tout en soir. Non, non, non. Hé, Josée, attends un petit peu, là. Répète-moi la date. 16 juin. Bon, attends un peu. Le parcours, là, il part de Lévis, puis on revient à Lévis. OK. Oui, oui. Attends un petit peu, toi, là. Vous arrivez à quelle heure? Parce que là, il y a un événement extrêmement important, le 16 juin. C'est quoi? Hé! Le combat à Shawinigan de Simon Keane avec Adam Braidwood. Oh! Deux colosses. OK. Une bataille de titans. Maintenant, c'est le soir, ça, là. À quelle heure vous arrivez, à Lévis? D'habitude, c'est en fin d'après-midi. D'habitude, ça ressemble à ça. Ça va être serré. En plus, c'est la fête, ça date-là, d'Alex, là, notre matin en onde. Alors, pour ceux qui sont de la grande région de Québec, il n'y a aucun problème. Non, non, c'est ça. Mais moi, je veux être à... Généralement, ça commence autour de 6h30, les combats. Oui. Donc, autrement, j'aurais été... Ça m'aurait fait un grand plaisir. Bon. Hé, Doc May. Oui. Là, on va... On rend ça allégé un petit peu, évidemment. Je vous remercie de m'avoir permis de parler de tout ça. Donc, vous inscrivez au 25226, là, si vous voulez choisir. Josée, c'est beau parler d'alimentation, c'est beau parler de discipline, c'est beau parler des problèmes d'obésité. Il y a des activités, il y a une façon de vivre que plusieurs ont avantage à acquérir. Oui. Ça va avec notre sujet d'aujourd'hui, je trouve. Parce que c'est bon pour le moral. C'est bon pour l'énergie quand on fait des activités comme ça. Et savez-vous quoi? À matin, tu sais, des fois, c'est drôle. Moi, je pensais avoir une idée, OK? Avec le thème de notre sujet. Je me suis rendu compte qu'on a fait la même affaire l'année passée vers les mêmes dates. On fait trop d'émissions, je ne me rappelle plus c'est qu'on a déjà fait et on l'avait appelé de même le ménage du printemps. Non. Donc, ça en devient un annuel. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'il faut sortir le méchant, moi, je pense, une fois de temps en temps. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on vous propose. Qu'est-ce qui vous énerve? De quoi êtes-vous plus capables? Il y en a, Doc Mayhew, que c'est triste. Moi, il y en a une, elle m'a vraiment marquée. Elle a déjà répondu sur la page Facebook, Doc Mayhew et Josée. Elle, ce qu'elle n'est plus capable, il y avait, entre autres, sa belle-mère. Ça, je me suis dit, OK, bon, il y en a une couple des dépognées comme ça de sa septième fausse couche. Septième fausse couche. Tu sais, tu as beau dire, « Ah ouais, remonte-toi, Mora, il n'y a rien là, ça va. Après la pluie, viens le beau temps. » Tu sais, les phrases plates de même que le monde dise, là, septième fausse couche. Est-ce qu'elle indique son âge? Non, je n'ai pas son âge. Est-ce qu'elle indique combien de grossesses ont été... Menées à terme? Menées à terme? Non. Non. Regardez, elle dit, « De la belle famille, d'un boss de marde, de la septième fausse couche que je viens de faire, je suis écoeurée, pas mal de toutes. » Fait que, ah, attendez un petit peu, Excelphone, Facebook, c'est marqué, « Fière maman, fière d'être maman de trois beaux trésors. » Fait qu'elle a quand même trois enfants. Madame, vous venez de perdre toute notre sympathie. Alors, vous allez vous concentrer dorénavant sur les trois enfants que vous avez parce que, oui, ce sont des trésors. Alors, des beaux enfants sont un trésor, effectivement. Mais c'est sûr qu'il y en a... Alors là, on arrête de se lamenter ces fausses couches. La nature ne semble pas vouloir aller plus loin. Vous avez déjà trois enfants et on se concentre sur eux. Il y en a ceux qui n'ont pas encore eu d'enfants puis qui vivent ces fausses couches. Là, on s'entend que dans le degré, il est différent. Oui. Ça ne doit pas être nécessairement évident. Alors là, on vous laisse la parole. Aujourd'hui, on va là à la pause. Mais on a bien sûr notre question Spring, spring qui revient encore. Alors, pour faire le pendant français, coup de sonde instantané. Parce que, écoute, on a... Vous l'avez entendu, parce qu'on a eu quelqu'un qui s'est plaint que c'était en anglais. Là, de ce temps-là, vous, vous dites coup de sonde. Écoute, on prend soin de nos têteux à notre émission. Bon, vous, vous le faites. Moi, je continue avec vous à l'esprit. Oui, exactement. Coup de sonde instantané. On se guette mutuellement. On se protège mutuellement. On va dire ça comme ça. Tout à fait d'accord. Moi, c'est des mots que le sessionnaire n'aime pas que je vous protège. Puis vous, c'est de mes anglicistes. Quelle équipe, mesdames, messieurs. Alors, aujourd'hui, on veut savoir, en avez-vous plein le casse? On aimerait ça tester votre degré de santé mentale. Tu sais, en termes, est-ce que vous êtes rendus au bout, là? Est-ce que la marmite, là, le presto, est sur le bord de sauter? On veut juste savoir ça, aujourd'hui. Et même si on vient de rigoler, soyez sans crainte, vous allez être pris au sérieux. Ben oui. Parce que ça s'adonne que je suis un expert de la détresse humaine. Oui. Et je sais, après 38 ans et trois quarts, je sais ce qui se passe dans notre collectivité, au niveau de détresse. Alors, même si, à un moment donné, on a un ton plutôt léger, vous allez être pris au sérieux. Alors, au 25226, vous nous textez votre genre, H pour un homme, F pour une femme, votre âge, et oui ou non, êtes-vous à bout de quelque chose, là? Et au téléphone, bien sûr, profitez-en pour vous défouler et nous le dire de quoi vous êtes à bout. Jusqu'à 11h, au réseau Cougéco. Doc Mayou. Doc Mayou. Et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc. Et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Chez Walmart, le prix le plus bas est ce qui compte. C'est pourquoi les boîtes de Clémentine sont seulement 3,88 $ chacune. Walmart. Économisez plus, vivez mieux. Moi, c'est Jean-François Caron. Homme fort et porte-parole de pocket Nissan Lévy. Il y en a qui me demandent si les Renault chez pocket Nissan sont terminés. Yes! Puis c'est beau. Quand je rentre là-dedans, j'ai l'impression d'être dans un salon. Pas un salon de beauté ni un salon de coiffure, un salon de l'auto. Fait que le pocket Nissan 2.0, il n'est plus juste fort, il est beau aussi. Plus que quelques Rogues 2017 disponibles. Faites votre offre. Rabais exceptionnel jusqu'à 6500 $ pendant l'événement approuvé par le fabricant. Pocket Nissan Lévy, une pocket et rien d'autre. Le printemps, c'est la saison des amours. La neige qui fond et ruisselle dans nos rivières. Les oiseaux qui s'émoustillent et c'est le temps de sortir sur le chopper. De sillonner les routes majestueuses du Québec. De faire rugir son moteur comme jamais et de faire le plein de sensations fortes. Regardez la nouvelle série Chopper Québec. Repérez l'indice et courez la chance de gagner 1000 $ par semaine. Chopper Québec. Deux épisodes jeudi dès 19h sur Historia. On sera en vacances tout l'été avec Piscine des Joyaux. Faites comme nous. Réservez aujourd'hui votre piscine creusée pour en profiter dès juin. À l'achat d'une fameuse piscine creusée des Joyaux garantie 10 ans, on vous donne un système au sel. Détails chez Piscine et Spa Multivag, Saint-Nicolas et Dr. Piscine, ancienne lorette. Des articles que vous entendez au FM 93 que vous aimez Voyez les CDD au Festival d'Été de Québec du 5 au 15 juillet Alexandre Poulin Danny Placar Chanson populaire Galaxie Monon-Serge Marihuana, Marihuana, Marihuana On voit la légalisation de la marijuana Le Festival d'Été Québec est présenté par Del en collaboration avec Courts Live Laissez passer en vente maintenant au rinfo-festival.com Le Canard est à l'honneur au Paris Grill et au Café du Monde En collaboration avec Canard Goulus vos deux brasseries françaises de Québec vous concoctent deux menus table d'hôte à partir de seulement 29,95 $ Laissez-vous tenter par le Canard version Paris Grill à déguster dans notre habituel décor urbain et animé ou soyez charmé par la table d'hôte version Café du Monde à savourer en tête à tête avec le fleuve Bref, vos deux brasseries françaises de Québec vous en mettent plein la vue grâce au Canard Goulus Le Paris Grill et le Café du Monde une ambiance reste au plaisir Vos stationnements ont besoin d'être nettoyés? Les lignes ont disparu? Marquage AL s'en occupe Marquage AL les experts pour nettoyer et repeindre vos lignes de stationnement 6-5-4-8-2-2-4 MarquageAL.com Vous êtes à la recherche d'un condo locatif dans le secteur Le Bourneuf? Le projet Les Diplomates a tout pour vous plaire à quelques minutes de nombreux parcs pistes cyclables boutiques et restos branchés Proposant des espaces de vie lumineux au design contemporain Les condos des Diplomates offrent un maximum de confort ainsi que des terrasses offrant une vue imprenable sur la ville La société Mobilière Huot un milieu de vie conçu pour vous Venez visiter nos condos modèles ouverts 7 jours sur 7 On ne peut pas vraiment prédire si la saison du barbecue va réellement débuter ce mois-ci Maman! Quand est-ce qu'on mange? Dès que ton père retrouve le barbecue Mais s'il y a une chose qu'on peut prédire c'est que vous allez faire une bonne affaire pendant la vente étiquette rouge de Toyota Louez la Corolla CE à partir de seulement 44 dollars par semaine zéro comptant Passez chez votre concessionnaire Toyota Location 60 mois Total de 260 paiements Limite annuelle de 20 000 kilomètres 7 sous du kilomètre additionnel Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composez le 670 9330 Jusqu'à 11 heures au réseau Koujéko Doc Mayou Doc Mayou et Josée Et Josée Arsenault Avec le Doc et Josée Arsenault Aujourd'hui dans l'émission c'est un défoulement collectif qu'on va faire je pense qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis fait poser la question ce matin par l'équipe du matin ils me disaient c'est-tu vraiment bon de sortir le méchant puis de le dire puis ça doit dépendre peut-être des personnes mais moi là il faut que ça sorte moi quand j'ai quelque chose il faut que je le dise moi j'en magasine rien mais ça c'est moi il y en a d'autres on dirait qui gardent tout en dedans puis qui accumulent qui accumulent vous voyez ça comment vous? Fait-tu du bien de sortir le méchant? Est-ce que je peux avoir un doute sur ce que tu viens de dire? Ben certain c'est vous le spécialiste de toi-même Ben allez-y Josée je ne pense pas que tu sois une personne qui ne retient rien tu retiens beaucoup de choses maintenant tu es capable de lever le couvert de la marmite et de laisser sortir de la vapeur si la pression devient trop élevée c'est très différent hum faudrait que j'analyse ça mais mettons là que j'ai que je ne m'entends pas bien avec quelqu'un ou je ne suis pas satisfaite de telle affaire je suis capable de le dire oui ok on s'en reparlera maintenant vous m'interpellez parce que je me voyais comme quelqu'un qui sortait le méchant non une personne qui est capable de s'affirmer n'est pas nécessairement une personne qui est incapable de supprimer certains éléments dans un but stratégique dans un but de préserver des relations dans un but de mieux prendre soin de son intérêt personnel ok je vous suis je vous suis très bien ok vous me connaissez bien mais j'osais on passe un peu de temps ensemble je vais m'y jeter ça pendant que je vais pédaler ça va me faire ma thérapie bon alors aujourd'hui pour répondre quand même à la question est-ce qu'il faut le faire est-ce qu'il faut lever la super parce qu'il faut ça dépend dans la continuité de ce que je viens de dire ça dépend de l'objectif oui alors et c'est toute la différence entre un enfant et un adulte un enfant ne peut pas avoir ce degré de subtilité c'est-à-dire de distinguer entre l'expression et la suppression un enfant ne peut pas c'est ça son cerveau n'est pas rendu à ce point quand t'es vécu trop ça fait des gros dommages fait que c'est là que c'est pas stratégique nécessairement écoute le plus bel exemple le plus bel exemple d'un geste puéril c'est l'homme qui va aux danseuses ou qui copule une femme qui arrive chez lui le soir ou le lendemain matin chérie il faut que je t'avoue il faut que je t'avoue quelque chose je t'ai trompe hé casse t'aurais pas pu y penser avant un est-ce que ça regarde vraiment ta conjointe est-ce que c'est dans ton intérêt de lui dire puis si c'est ton si t'as décidé de la faire suer tu lui dis j'avais envie t'écoeuré et non pas arrivé comme un enfant penaud face à une conjointe et là se confesser j'ai bien dit comportement puéril puéril ça veut dire d'un enfant de 5 ans t'as pas idée le pourcentage d'adultes au Québec se comportent comme des enfants de 5 ans on a eu quelqu'un qui a écrit d'ailleurs pour dire que femme 44 ans oui à bout de ne pas arriver à passer par dessus l'infidélité du conjoint ça fait 13 ans oui oh appelez-nous madame il y a anguille sous roche vous avez un problème majeur madame c'est important c'est dans votre intérêt de vous soucier de votre problème vous avez un problème majeur j'aimerais ça connaître l'histoire ça dépend du contexte chaque cas est un cas d'espèce c'est pour ça que je ne vais pas plus loin mais avec ces seuls mots vous avez un problème majeur et c'est parce que je suis confronté régulièrement avec ça alors n'importe quel psychothérapeute analytique ou psychanalyste comprend très bien que la fixation la fixation sur un événement est généralement dû à un phénomène de déplacement elle a un maudit gros problème qu'elle déplace sur la relation extra-conjugale du partenaire tiens 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 quelle occasion idéale de chiquer la guenille contre son cabochon pendant 13 ans qui préserve-t-elle en s'acharnant sur le cabochon quelle est la personne qu'elle préserve qui lui a causé un tort incommensurable oh non je m'arrête là à réfléchir encore une fois c'est très bon je m'arrête je suis en train de commencer au nom de cas qu'il y a il y en a beaucoup qui vont réfléchir vous avez pas parlé dans le vide ça c'est sûr on va aller au téléphone on va parler avec évangéline de québec bonjour évangéline évangéline vous avez été une enfant choyée par vos parents pourquoi à cause du prénom c'est mon deuxième prénom oui j'ai un nom composé mais je n'aurais pas promis non non ok évangéline c'est votre vrai prénom non c'est une blague que je fais est-ce que c'est par amour parental ou un hasard mais le prénom évangéline écoute il y a l'histoire avec comment s'appelait évangéline et chez les acadiens son chum à évangéline c'était la chanson dans l'histoire acadienne lors du oui mais quand c'était à mode astor académie je l'ai trop entendu ouais en tout cas allons-y allons-y sérieusement moi je vais vous résumer en bref mon parcours de vie moi j'ai eu une vie pas facile j'ai eu mon conjoint on est ensemble depuis 22 ans puis il a été là quand j'ai été malade j'ai eu un cancer puis j'ai fait un ACV il y a deux ans puis j'ai joué une malchance parce que une de mes filles est autiste puis mon hôte elle va bien mais en novembre dernier j'ai eu un accident de voiture donc j'étais pas responsable j'ai eu un délit de fuite j'ai été victime d'un délit de fuite mais depuis ce temps-là l'entretien de la maison et tout ça laisse à négliger je dors tout le temps j'ai des traitements et tout ça puis je mène quand même à bout de bras au niveau de mes enfants des rendez-vous et tout et mon conjoint ne cesse de me crier après parce qu'il n'y a jamais le ménage n'est pas fait les soupers ne sont pas faits les trucs ne sont pas faits mais ça avait déjà commencé après mon ascésor disons là je ne sais plus ce qui se passe avec puis je suis un petit peu à bout évangélienne pourquoi pourquoi pensez-vous qu'il vous crie après parce qu'il est frustré et il est frustré pourquoi parce qu'il n'y a pas de sexe bon merci évangélienne alors il y a des hommes qui lorsqu'ils n'ont pas de vie sexuelle active chialent après leur esclave favorite mais après 22 ans je pensais qu'il avait passé comme un peu par dessus puis qu'il comprennerait que je suis je suis brûlée à la fin de la journée puis je ne suis pas capable de l'entretenir à la maudite maison puis il ne veut pas tu sais il ramène tout sur moi mais il ne fait rien puis là je suis comme à bout il y a de quoi il peut vraiment demander m'aimes-tu vraiment tu sais après 22 ans m'aimes-tu encore pour être comme ça tu sais savoir un enfant autiste quand tu as eu un accident d'auto qui t'a quasiment défaite en deux moi je suis resté à bout de bras parce qu'il ne va jamais à ses rendez-vous ni rien puis c'est moi qui gère tout ça puis j'arrive à la fin de la journée lui il travaille il part à 5h le matin il arrive à 7h le soir puis il s'attend que tout brille mais ça ne se peut pas je vais poser une question que Doc Mayhew m'a appris à poser avant ça je ne le voyais pas comme ça quel est votre intérêt à rester avec lui c'est financier parce que j'ai tellement été éprouvée dans ma vie puis lui il ne m'a jamais rien donné côté financier puis je n'ai pas de parents je suis comme prisonnière de tout ça je ne sais pas comment je ferais pour m'en sortir je veux que mes enfants ils continuent à manger j'ai mentionné vous êtes son esclave vous savez la plupart des relations conjugales au Québec sont sur un mode dominant-dominé et lui il a le gros bas du bouton il domine et il s'attend à des services sexuels non rémunérés il n'a pas envie de payer mais il veut des services sexuels n'est-ce pas ben après moi oui je suis assez intelligente pour le voir il faut que je ne sais plus quoi faire parce que là ça commence à affecter mes enfants je ne sais pas où vous m'en allez c'est difficile pour moi puis ils crient puis là ça affecte les enfants parce que les enfants vieillis puis ils se rendent bien compte que ce n'est pas normal puis ce n'est pas un modèle que je veux leur laisser en tant que femme mais je fais quoi moi pour ne pas mettre du bord sur la table il n'y a aucun employeur qui va m'engager quand j'ai eu le bassin cassé puis les deux jambes cassées puis ça garde du mois de novembre je ne peux pas m'en remettre en claquant des doigts vous dormez tout le temps pourquoi il y a eu une commotion cérébrale ou s'il y a utilisation d'analgésie copiacée est-ce que vous avez une grosse j'ai arrêté de les prendre je ne les ai jamais repris parce que je n'étais pas capable de m'occuper des enfants à cause qu'ils travaillaient tout le temps fait que j'en ai eu ma douleur c'est parce que j'ai eu une commotion cérébrale parce que ma tête est passée au travers du fabrique est-ce que vous avez été indemnisée est-ce que la commotion cérébrale a été reconnue par la SAC oui bien oui je pense que j'ai un paiement par mois je pense que ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant parce que moi vu que je ne travaillais pas à cause de mon ACV depuis un peu de temps ils m'ont donné seulement ce que les assurances étaient supposées me donner c'est-à-dire combien vous recevez clair par mois de la SAC par mois je reçois 800 800 par mois vous n'avez même pas moi j'ai une question si vous me permettez ok oui puis je ne connais pas la réponse quelqu'un qui est sur l'aide sociale il peut recevoir quand même la SAC ou bien non non ok je m'en allais dire c'est peut-être mieux d'être sur l'aide sociale débarrassée du côlon non 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 ben écoute attends un petit peu là c'est tout qu'un calcul à faire alors tant qu'elle n'est pas séparée elle ne peut pas bénéficier de l'aide sociale le revenu et le revenu du conjoint va l'exclure de l'aide sociale maintenant évangéline et Josée Josée elle a avec ce qu'elle vient de nous dire son niveau d'autonomie personnelle est limité sa capacité de prendre seule en charge tout ce qu'elle fait parce qu'il y a quand même un cadre assez assez fixe assez stable maintenant si elle déstabilise le cadre l'enfant autistique pourrait être plus difficile quel âge est rendu votre fille autistique? elle a 10 ans elle a 10 ans alors il y a encore plusieurs années pas facile non puis le gouvernement fédéral et provincial on vient gagner la bataille pour se faire se faire rembourser puis là vu le salaire de mon conjoint j'en ai encore pour quelques années à être indexé par rapport à son salaire fait que j'ai tout fait les calculs j'ai tout retourné je suis allée voir un comptable puis il m'a dit qu'il ne pouvait pas plus m'aider qu'est-ce que vous venez de mentionner quelque chose se faire rembourser qu'est-ce que vous voulez dire à quoi vous référez? parce qu'au provincial on ne peut pas se faire rembourser des années antérieures mais au fédéral on peut vous voulez dire sur le rapport d'impôt il y a un crédit d'impôt pour enfants handicapés oui et vous avez été capable de le à quel niveau de gouvernement qu'ils ont accepté de remonter ou de vous donner un crédit pour les années antérieures? au fédéral au fédéral puis le provincial ils n'ont pas voulu? ou il n'y a pas de non il n'y a pas de barème ils ne remontent pas eux autres en arrière c'est organisez-vous avec vos problèmes puis ce n'est pas ce n'est pas rétroactif non puis juste ça c'est à couvert ils sont orthopédagogues parce qu'on est sur une liste d'attente depuis 5 ans elle avait trop de retard de langage permettez-moi de souligner brièvement à nouveau on est la seule province au Canada à avoir deux ministères du revenu à faire deux rapports d'impôt ce n'est pas à notre avantage jamais malheureusement on doit se quitter là-dessus merci c'est Gabrielle la jeunesse oui c'est Gabrielle bon Evangeline et Gabrielle vous avez un beau prénom bonne chance Evangeline merci Evangeline au revoir on va aller à la pause il y a des personnes qui ne l'ont pas facile non le prochain non plus et ce que nous recevons via le texto via les courriels non plus tu sais ceux qui se plaignent de la température que c'est ça qui les amène à être à bout vous allez trouver que c'est un petit problème l'été s'en vient ça sent le printemps c'est ça avril à Québec bon merci pour la belle pub écrite à Toronto sauf qu'on vient juste d'enlever nos pneus d'hiver puis on pense déjà à monter l'arbre de Noël ça c'est avril à Québec chez Options Subaru les fenêtres de nos modèles peuvent s'ouvrir mais tu vas juste le faire en juillet le reste de l'année c'est une traction intégrale que tu as besoin comme dans une Legacy 2018 à partir de 26 760 $ oui l'été est arrivé à Miami mais ici ça te prend une Subaru ta meilleure option c'est Options Subaru voici votre double double chaque café chaque café notre fierté salut c'est P.A. Méthode hé Québec je m'en viens chez vous puis chez nous en même temps pour mon party 90 avec Rachid Badouri Jean-Michel Anctil Dominique Paquette Patrick Gros et en chanson plusieurs artistes de renom c'est le 5 min c'est au centre Vidéotron tu peux pas manquer ça hé tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal peut-être que tu mérites des bottes royées ajustées à tes pieds il y a une place qui fait ça à Québec c'est chez les orthésistes du pied de Québec puis c'est couvert par la plupart des assurances les orthésistes du pied de Québec 375 sous marge grâce au Journal de Québec préparez-vous à accueillir l'été en beauté avec le concours Enfin l'été courez la chance de gagner une carte cadeau club piscine de 25 000 dollars profitez de tous les plaisirs de l'été dans la piscine ou le spa sur votre mobilier d'extérieur ou sous le gazebo pour participer repérez l'indice du jour dans votre journal et venez l'inscrire sur journaldequébec.com barre oblique concours offrez-vous un été resplendissant avec le concours Enfin l'été le Journal de Québec mon plaisir du samedi Vous aimez boire et manger ? Du 17 au 29 avril Radio-Canada présente Québec Exqui découvre les fins du Languedoc 25 des meilleurs chefs vous proposent des activités et des menus exclusifs à prix d'amis mettant en vedette un producteur local Marché éphémère dégustation de vin et de bière atelier culinaire de tout pour tous les goûts Mangez, dégustez, cuisinez sortez et découvrez le plus important festival gourmand de la région de Québec Programmation et menus au québechexqui.com Collaboration FM 93 Ok, c'est ici qu'on va creuser T'es certain qu'il y a rien en dessous ? Affie-toi sur moi je collerai le coin Euh, ce serait pas mieux de vérifier avec Info-Excavation Ah, il faut terminer aujourd'hui Creuse! Ne faites pas l'autruche Endommager un service souterrain et c'est tout le quartier qui perd des plumes Exigez une excavation responsable de votre entrepreneur Info-Excavation c'est gratuit Sans passer ce serait dommage Info-EX.com Je vous le dis sans détour C'est la jungle C'est n'importe quoi Déjà de rentrer chez nous sur la rue d'Alton c'est une aventure Voir notre bâtisse c'est une expérience dérangeante Parler à nos vendeurs qui sont prêts à tout pour se débarrasser de nos derniers véhicules c'est du jamais vu Bref, au lieu d'aller dans un parc d'attractions viens nous voir et repart avec un véhicule neuf ou presque neuf à un prix impossible à battre C'est parfait On t'en donne moins Moins de troubles Moins de paiements Étouffé par vos problèmes financiers surmontez vos dettes Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Kingsburg-Gingras Kingsburg-Gingras.com baroblique dette Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé le 670 9330 Doc Mayhew et Josée Arsenault Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco Aujourd'hui dans l'émission on vous pose la question c'est le grand ménage du printemps on sort le méchant de quoi êtes-vous à bout et par texto au 25226 on fait un sondage un coup de sonde ou encore une question spring spring comme je les aime et on vous pose la question est-ce que là la marmite est sur le bord de sauter ? Êtes-vous rendu là dans votre vie et on veut comme d'habitude votre genre votre âge et si oui vous indiquez oui ou non Juste avant d'aller au téléphone vous vouliez ajouter de quoi concernant l'appel d'Évangéline Oh oui j'ai oublié de mentionner que Évangéline peut avoir un montant prévu par la SAC pour de l'aide à domicile Alors suite à des conventions cérébrales elle qualifie il s'agit simplement que son médecin remplisse le formulaire aide à domicile de la part de la SAC et elle achemine ça à son agente de dossier à la SAC et il pourrait accepter de lui fournir un montant supplémentaire montant d'ailleurs indemnisation de revenus qui est totalement maigrelé mais s'il s'ajoute si à ce montant de 800 $ par mois s'ajoute quelques 100 $ pour l'aide à domicile elle va pouvoir engager quelqu'un Oui exact puis je demandais à Denis juste de passer une petite affaire de plus parce que c'est en lien avec Evangeline il y a quelqu'un qui a écrit je comprends la situation de la conjointe qui peut être fatiguée et de ne pas donner de sexe c'est dans ce sens là qu'il voulait aller mais une question pour le docteur Mayu après 6 ans je me demande quoi faire j'ai du sexe une fois aux 3-4 semaines suis-je trop demandant suis-je trop demandant d'en demander plus c'est ça qui demande bon alors le sexe ne se demande pas sinon on réduit l'autre à un stade d'esclave sexuelle si vous êtes avec une partenaire qui est très incompatible au niveau de la fréquence avec vous bien écoutez 51% de la population c'est des femmes fait qu'enlevez-vous et doit être dans le nez qui est cru qu'un jour je travaillerais avec quelqu'un qui ferait cette recommandation là est-ce qu'il y en a d'autres ben en tout cas on pourra faire une émission là-dessus mais ça peut être aussi ok vous enlevez-vous les doigts de l'année ça peut être de la quitter puis d'aller cruiser non 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 vous vouliez dire d'avoir une relation extraconjugale mais pourquoi pas l'histoire c'est ça qui est spéciale Josée l'histoire de la monogamie mur à mur pour tout le monde on va-tu en revenir à un moment donné de cette niaiserie-là moi je pense que vous et moi on va mourir avant que ça soit devenu populaire au Québec la pluralité sexuelle je peux t'assurer que ça l'est déjà oui en hypocrite mais pas officielle ça fait encore du mal à ceux et celles qui se sentent flouées non non flouées de quoi ben je le sais elle a déjà eu ce sujet-là Josée flouées de quoi il y a des femmes qu'une fois ou deux par mois ça leur suffit l'activité sexuelle et leur partenaire et ça peut être peu importe homme ou femme le partenaire a une libido une pulsion sexuelle qui demande d'être satisfaite deux à trois fois par semaine fait que là la madame elle apprend-tu pas que son conjoint il y a eu une relation qui sera conjugale avec une collègue du travail puis là le monsieur qui disait à sa madame écoute j'ai écouté Doc Mayhew t'es-tu contente on a une belle vie on a un bel environnement je m'occupe des enfants de toi puis moi j'ai du sexe ailleurs je fais ça pour notre bien mon amour c'est Doc Mayhew qui a dit ça et pourquoi pas pourquoi pas ce que tu viens de dire il est où le problème tout le monde y trouve son profit est-ce qu'on est d'accord jusque là tant que c'est en secret bon dans la discrétion parce que quand c'est su c'est plus tout le monde qui a son profit il ne s'agit jamais d'humilier quelqu'un on va aller au téléphone on a Denis de Sherbrooke qui était bien patient merci beaucoup Denis de quoi êtes-vous écoeuré Denis oui allez-y on vous écoque avec tout mon respect je suis tanné de vivre pardon je suis tanné de vivre j'ai le cancer terminal j'essaie de d'avoir le suicide assisté je suis à la maison à la campagne j'ai eu cette chance-là au moins et et aucun docteur veut m'aider ils veulent que je meure à l'hôpital l'hôpital à quel hôpital à quel hôpital que ça se passe l'hôpital de Sherbrooke à Sherbrooke au CHUS au CHUS et moi et moi je sens la seule possibilité qui me reste c'est d'aller à l'hôpital oui mais mais j'ai j'ai toujours été bien chez moi puis je vis présentement à l'extérieur on peut on peut me sortir sur la civière à l'extérieur je suis je vais entendre les oiseaux présentement il me reste pas grand temps mais je veux juste une piqûre je suis plus capable je sauve trop vous avez quel âge je sauve trop vous avez quel âge j'ai 64 ans vous avez 64 ans est-ce qu'il y a un médecin qui fait des visites à domicile dans votre cas non il veut plus il m'a il le médecin j'avais trois médecins j'ai là j'ai des infirmières j'ai j'ai ma famille j'ai ma conjointe puis oui que pense votre entourage de votre désir de terminer votre vie à l'heure actuelle ils voient bien c'est mon désir ils ne désirent que ça aussi c'est bizarre à dire non non c'est pas bizarre pour que nos auditeurs comprennent bien avez-vous dit ils ne désirent que ça eux aussi est-ce que j'ai bien compris ils désirent que ma souffrance arrête ils désirent ce que je veux ils sont très près de moi ils ne peuvent plus me voir comme ça ils souffrent eux aussi et moi je souffre qu'ils souffrent tout le monde souffre et je ne comprends pas que la société ne permette pas aux gens qu'ils souffrent à ce point là d'en finir je comprends êtes-vous êtes-vous en train de nous dire que pour qu'un médecin vous assiste dans votre décès vous devriez aller à l'hôpital être réhospitalisé oui dans un centre dans un ah ok parce qu'à la maison ça ça semble pas être acceptable je ne sais pas pourquoi il n'y a aucun médecin qui veut faire une piqûre ou quelques actes médicaux que ça vous amenez que ça ça se termine vous amenez un bon point Denis ça je ne savais pas moi je je suis je suis souffrir souffrir puis là la seule chose que j'ai c'est des médecins ce qui donne c'est des pilules des pilules et des pilules et moi il me reste ma tête au moins je pense que j'espère que santé vous avez un bon point je parle présentement avec une machine parce que je ma voix ne sont pas comme ça c'est une machine qui vous pense même mes paroles ok avez-vous une trachéo avez-vous une trachéotomie dans le cou oui vous avez une trachéo oui parce que j'avais été respiré environ mon système fonctionnait plus rien fonctionnait et on me garde en vie comme ça à la maison oui Denis au moins vous avez je vous appelais au moins oui peut-être que ce sera mes dernières mais je vous tenais à vous au moins à alerter un peu les gens qui veulent vous avez vous avez réussi et je suis très très accueillant très ouvert on vous a entendu on vous a entendu et on va on va en tenir compte Denis ok merci bye merci beaucoup bye écoute si c'est vrai ce que le patient nous dit moi je suis un peu renversé je ne comprends pas qu'on ait choisi un lieu affecté à l'assistance médicale pour mourir que ce soit à l'hôpital dans un centre de soins un mouroir ou à la maison ça je ne le savais pas que parce que quelqu'un veut mourir chez lui il n'y aura pas le droit à l'assistance médicale moi il me semble que je connais quelqu'un que je connais quelqu'un qui connait quelqu'un que ça s'était passé chez elle il me semble il avait demandé d'être entouré de sa famille puis ça doit dépendre des cas peut-être ou des vous savez regarde Josée si c'est vrai l'histoire de Denis qu'est-ce qui va arriver il va arriver que quelqu'un a lu quelque chose sur le fentanyl va s'acheter deux toits comprimés de fentanyl tout simplement sur le marché noir et va les prendre chez lui et après ça on va être scandalisé l'être humain est particulier on ne donne pas à Denis d'après ce qu'il nous a raconté le même droit de mourir dans la dignité qu'ont les animaux au Canada au Canada on n'a pas le droit de laisser souffrir inutilement un animal c'est dans le code criminel mais c'est d'une tristesse là si c'est vrai c'est souffrant aussi entendre de se sentir impuissant moi c'est le sentiment que je haïs le sentiment d'impuissance on va faire de quoi avec alors premièrement une mise en garde de plus en plus la collectivité sait que le fentanyl vous cessez de respirer ça prend une tout petite dose deux toits comprimés le fentanyl est extrêmement efficace pour faire cesser la respiration et amener la mort après ça c'est pas drôle d'être rendu là après ça on va être scandalisé on va dire ah mais c'est-tu épouvantable le monde s'achète du fentanyl pour mettre fin à leur jour chez eux on va déplorer ça mais tu trouves pas qu'on peut être hypocrite le médecin qu'il suit connait sa condition la famille est d'accord si c'est vrai en tout point ce que Denis nous a dit comment se fait-il qu'il n'a pas à l'heure actuelle le droit d'être soulagé par la mort dans des douleurs atroces puis il est en terminale qu'il a dit en plus en début d'intervention si tout ce que nous a révélé Denis est vrai c'est gênant ce matin c'est embarrassant on va aller à la pause là-dessus vous pouvez réserver votre circuit téléphonique de quoi êtes-vous tanné plus capable défoulez-vous c'est le grand ménage du printemps Doc Mayot et José Arsenault avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogéco on revient dans quelques minutes Doc Mayot et José présentés par Silencieux Proto votre silencieux a besoin de faire le vide de se concentrer sur l'essentiel de vivre le moment présent il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto ici P.A. méthode pour Saint-Foy-Nissan et Beauport-Nissan savez-vous qu'est-ce qui est plus fun que de changer d'auto? à rien pour en doute avec Beauport-Nissan et Saint-Foy-Nissan c'est vraiment vraiment le temps de changer en ce moment le Qashqai est offert à partir de seulement 55$ par semaine et si vous préférez le Rogue il est à 4$ de plus par semaine seulement Rogue ou Qashqai voilà toute la question venez les essayer durant l'événement approuvé par le fabricant chez Saint-Foy-Nissan et Beauport-Nissan vous êtes à la recherche d'un condo locatif dans le secteur Le Bourneuf? le projet Les Diplomates a tout pour vous plaire à quelques minutes de nombreux parcs pistes cyclables boutiques et restos branchés proposons des espaces de vie lumineux au design contemporain les condos des Diplomates offrent un maximum de confort ainsi que des terrasses offrant une vue imprenable sur la ville la société immobilière Huot un milieu de vie conçu pour vous venez visiter nos condos modèles ouverts 7 jours sur 7 bonjour ici Ricardo j'ai le privilège d'être le porte-parole de l'organisme La Tablée des Chefs cette année dans le cadre de la campagne Soupé Spaghetti on cherche la meilleure sauce à spaghetti du Québec on pense tous détenir le secret de la meilleure sauce je pense que c'est la mienne mais c'est peut-être la vôtre soumettez-nous dès maintenant votre recette ou votez pour votre préféré au www.tablie-des-chefs.org le grand gagnant verra sa recette publiée dans le magazine Ricardo cet automne pas de chance essayez le nouveau côte à côte de 50 pouces Cana Maverick Trail parce que le chemin le moins emprunté mène toujours quelque part souvent un endroit que vous n'oublierez jamais le tout nouveau Cana Maverick Trail chez Dion Moto Dion Moto Côte Joyeuse Saint-Raymond et allons maintenant retrouver Julie en direct chez Bureau en Gros son topo Économie Zygron pas la une ici chez Bureau en Gros alerte au déchiquetage oui oui le déchiquetage je ne savais pas que Bureau en Gros offre un service de déchiquetage oh oui à partir de seulement 10 dollars je pense que j'ai quelques documents à déchiqueter surtout que c'est la saison des impôts je garde une petite gêne ok détail sur le déchiquetage à impression bureau en gros point ca les services d'impression et de marketing de Bureau en Gros votre succès on en fait notre affaire gel au sol en matinée gros soleil puis risque d'orage et de grêle en après-midi mais c'est quoi cette météo-là un conseiller sale en vêtements de printemps est demandé s'il vous plaît ben justement sale off une grande sélection de manteaux pour vous protéger contre tout ce que votre application météo peut vous envoyer du 25 au 29 avril c'est l'événement retrouver votre nature chez sale obtenez le manteau Outdoor Research Panorama Pointe à seulement 134,99 et profitez de réduction de 15 à 40% sur presque tout en magasin sale la plus grande destination plein air certaines restrictions s'appliquent tous les détails en magasin à sale.ca on sera en vacances tout l'été avec piscine des joyaux faites comme nous réservez aujourd'hui votre piscine creusée pour en profiter dès juin à l'achat d'une fameuse piscine creusée des joyaux garantie 10 ans on vous donne un système au sel détail chez piscine et spa multivague Saint-Nicolas et docteur piscine ancienne lorette j'ai un garage garde la ligne j'ai un garage garde la ligne j'ai un garage bonjour pour loger 4 véhicules Honda c'est quoi cette folie-là c'est l'événement garage de rêve chez Honda louer une Civic DX 2018 maintenant à 49 $ par semaine ou un CRVLX de roue motrice 2018 à 76 $ par semaine recommandé par protégez-vous ça c'est un garage de rêve location 60 mois 260 versements 12 cents du kilomètre après 100 000 kilomètres détails sur HondaQuébec.ca pour rejoindre l'équipe du FM 93 composé le 670 93 30 Doc Mayhew et Josée Arsenault avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO pour revenir à l'appel de Denis il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vécu la même chose que leur père voulait mourir à la maison mais qu'ils ont dû le conduire dans des soins palliatifs parce qu'ils ne voulaient pas que ça se fasse à la maison si tu penses ça devient du privé à ce moment-là je ne sais pas comment ça marche pensé sur quoi c'est quoi cette affaire-là non mais l'injection qu'elle soit à la maison qu'elle soit à l'hôpital je ne sais pas dans un milieu serein entouré de ta famille si c'est ta volonté tu vas voir ce qui va arriver je sais ce qui va arriver je connais l'être humain il va s'organiser il y a du monde qui vont s'organiser par eux-mêmes puis après ça on fera les scandaliser j'en reviens pas on veut savoir aujourd'hui de quoi vous n'êtes plus capables qu'est-ce que vous êtes tannés d'endurer on a vraiment ça se promène d'un bord puis de l'autre il y a des gens qui ont vraiment des problèmes puis différents d'une personne à l'autre là on a un homme de 43 ans il dit oui je suis à bout d'avoir des tics nerveux il dit je me sens observé jugé dénigré des fois je pense au suicide mais j'aime trop mes enfants pour le faire j'ai fait des recherches et tout pour trouver des façons de régler mon problème mais en vain le meilleur truc que j'ai trouvé m'isoler des gens le plus possible il y a 43 ans ce jeune là pour s'isoler il faudrait voir ça mériterait une bonne consultation avec un bon psychiatre-clinicien afin de voir s'il n'y a pas un médicament qui pourrait alléger de beaucoup d'abord faire un diagnostic et ensuite déterminer s'il y a un traitement ou pas on a une femme de 41 ans pas d'enfant pas capable d'en avoir maman a un cancer des poumons face terminale et violence conjugale avec ex-copain au moins il y a le ex dans le mot à moins qu'il continue à en en faire encore on a un homme de 38 ans qui est plus capable de la belle-mère elle veut tout contrôler fait toujours des reproches surtout même là on a fait une psychose l'an passé sa soeur en a déjà fait deux ma belle-mère ne se remet même pas en question non le phénomène la belle-mère a raison sur un point c'est qu'elle n'est pas responsable de la psychose de ses deux filles alors les psychoses nécessitent une prédisposition génétique vous avez beau être méchant avec quelqu'un vous ne pouvez pas provoquer une première psychose par une carence ou la méchanceté ça prend soit de la drogue ou l'éclosion naturelle mais il n'y a pas une hérédité dans certains cas de santé mentale on ne le sait pas si la mère c'est en plein ça alors pour qu'il y ait deux filles dans la même famille ça prend nécessairement les deux parents porteurs ou un des deux parents porteurs et l'autre qui fait la maladie mais généralement les généralement lorsqu'il y a plus d'un membre affecté dans une même famille on soupçonne les deux parents d'avoir fait de faire des psychoses c'est pas automatique là tu sais tantôt là oui vous avez dit à évangeline qu'elle était une esclave ouais de son conjoint on a eu je vais vous en lire deux rapides ok on a une auditrice elle dit en vous écoutant parler avec évangeline je viens de comprendre que moi aussi je suis son esclave ça fait presque deux semaines que j'ai quitté moi aussi contrôle financier chantage émotif contrôle manipulateur me dénigre auprès de mes enfants cache des choses meilleurs ment, punition vengeance inceste psychologique difficile d'avoir des rapprochements par la suite donc ils pensent que je le trompe je sais que la suite sera pas facile je viens de vaincre mes peurs et veux montrer l'exemple à mes enfants merci vous m'aider chaque jour on a une autre auditrice de l'Outaouais elle dit je suis une femme de 36 ans mariée avec deux enfants en bas âge je suis à bout parce que depuis quelques années déjà je suis à la maison j'ai été mère au foyer et là mon mari préfère que je reste à la maison faire à souper ménage lavage les enfants les amener les chercher à l'école devoir ben couper le gazon épicerie payer facture etc je suis à bout que ma famille me dise que je ne fais rien que j'ai une vie de rêve je travaille plus que eux même en étant à la maison je suis à bout lorsqu'elle dit sa famille c'est pas le conjoint c'est ça doit être ses proches qui disent mais t'es chanceuse t'es à la maison t'as une belle vie ton mari travaille puis toi tu fais rien il y en a de ça qu'est-ce que le mot cabochon signifie n'y aurait-il pas un pourcentage important de cette race chez les canadiens français les cabochons un cabochon l'origine du mot c'est une c'est 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 l'espèce de réceptacle de lit qui sert à recueillir une pierre précieuse sur une bague tu sais le cabochon là je pense que c'est une tête vide c'est que le cabochon c'est la partie dans laquelle va s'insérer et être prise la pierre précieuse mais c'est la patente vide qui qui n'a aucune valeur tant qu'il n'y a pas une pierre précieuse dedans un cabochon j'aime encore plus cette expression-là qu'avant maintenant que je connais l'origine oui je pense que je ne me trompe pas oui l'origine une tête vide intéressant je savais moi ce mot-là va être de plus en plus utilisé à partir d'aujourd'hui c'est drôle on va aller à la pause tout de suite on aimerait vous entendre vous de quoi est-ce que vous n'êtes plus capable de quoi en avez-vous là rôle pompon puis là on est allé dans l'extrême c'est bien évident vous pouvez alléger vous pouvez là vous pouvez nous téléphoner pour dire que vous n'êtes plus capable de votre boss de votre job de collègue si vous avez vécu des situations dites-les alors vous réservez votre circuit téléphonique et continuez par contre sur le texto là on veut aller dans l'extrême est-ce que vous êtes rendu à bout le presto qui est à veille de sauter et pourquoi salut c'est Mathieu Cyr puis je viens vous jaser de Lévy Toyota moi avant de devenir humoriste j'ai toujours pensé être un coureur automobile c'est la tension la vitesse l'adrénaline non on va se dire les vraies affaires dans la vie je vois pas mal juste à l'épicerie puis à la pharmacie fait qu'une Corolla CE 2018 avec caméra de recul puis des roues de 15 pouces ça ferait la job à peu près puis à partir de 44$ par semaine pendant la vente étiquette rouge ce serait-tu pratique ? Lévy Toyota vraiment pratique peut-être que si je rejetais un kit de néon puis des flammes c'est cool Si la météo change vos plans peu importe votre projet de construction location d'équipement Battlefield a tout en stock partout au Québec beau temps mauvais temps visitez équipementbattlefield.ca Hôtel Le Concorde présente le salon autosport Miller Lite de Québec du 27 au 29 avril au centre de Foire d'Expo Cité gratuit pour les 12 ans et moins le rendez-vous des amateurs de Hot Rod et Muscle Car en venant au salon court la chance de gagner une Harley Davidson le salon autosport Miller Lite de Québec collaboration Capital Chrysler Le beau temps arrive à grands pas c'est l'occasion parfaite pour mettre de la couleur dans votre espace de vie et pour un temps limité en vous procurant un matelas de la collection Tanguy quel que soit le format vous obtenez gratuitement un vélo de montagne de la collection Tanguy matelas double Yamaska avec des sucoussinés ressort en sachet à seulement 799 $ nous payons aussi les deux taxes où vous payez en 50 versements sur tous les matelas colorez votre printemps avec ameublement Tanguy les wraps collations que vous aimez tant sont de retour chez Tim Hortons fait avec des lanières de poulets assaisonnés grillés des tomates fraîches et de la lait sucroquante essayez l'une des trois saveurs dont poulets ranch et poulets chipotelés seulement 2,29$ plus taxe dans les Tim Hortons participants ça coûte toujours plus cher d'électricité il y a une fin à ça les panneaux solaires de Montois Solaire ils offrent l'installation clé en main profitez de la subvention rénovaire et du financement accordé visitez montois solaire.com ou faites 1-844-MONTOIS et les conditions s'améliorent Monsieur le ministre les conditions ne s'améliorent pas entre 2010 et 2016 les écoles publiques ont été privées de 1,5 milliard de dollars les bâtiments scolaires continuent de se détériorer les profs sont débordés épuisés ou tombent malades ils font choix de quitter la profession et les commissions scolaires peinent à les remplacer au rythme où vont les choses ce n'est qu'en 2022 que les écoles publiques récupéreront tout l'argent coupé depuis 2010 les choses s'amélioreront vraiment quand le gouvernement écoutera les profs ce message vous est présenté par la Fédération autonome de l'enseignement vos pieds ont envie de profiter du soleil mais ils sont un peu compliqués à chausser bonne nouvelle les orthésistes du pied de Québec fabriquent des sandales sur mesure leurs produits sont tellement menthes que l'année dernière ils en ont manqué allez vite aux orthésistes du pied de Québec 375 sous menthe piedsquébec.com manger est devenu un enfer pour vous ne laissez pas vos dents dicter votre alimentation contactez le lièvre denturologiste et retrouvez le plaisir de la bonne table depuis 45 ans nous redonnons l'estime de soi le lièvre.qc.ca l'artiste de votre sourire vous avez un problème d'infiltration d'eau au sous-sol ou de refoulement des goûts depuis 30 ans l'équipe de Drain Secours travaille avec vous pour trouver la meilleure solution à ce genre de problème Drain Secours reconnu et recommandé par les assureurs 24h sur 24 65 Drain et DrainSecours.com Allô c'est P.A.M.E.T. si tu veux retrouver ton toit intérieur là ben oublie Yoga y'a rien pour te faire sentir mieux que de changer d'auto chez Saint-Foy-Nissan et Beauport-Nissan y'a pas de stress durant l'événement approuvé par le fabricant louer la Micra pendant 24 mois pour seulement 39$ par semaine à seulement 39$ par semaine c'est encore mieux que le Yoga de toute façon je rentre pas dans un soude de licra avec Beauport-Nissan et Saint-Foy-Nissan c'est le temps de changer pour rejoindre l'équipe du FM 93 composé le 670 9330 Doc Mayou et Josée avec Doc Mayou et Josée Arsenault au réseau Cogéco Doc votre commentaire de tantôt il a fait réagir parce que concernant la sexualité nous avons une femme francienne elle a écrit pour dire je suis à bout d'avoir la pression de donner du sexe à mon conjoint je suis à bout fatigué monsieur me met de la pression je me force à lui donner du sexe une fois par semaine puis il n'est pas encore content bon mesdames qui donnez du sexe vous êtes piégé un c'est uniquement féminin il n'y a pas de pendant masculin alors il n'y a aucun homme qui va donner du sexe à sa partenaire féminine sans retirer en retour un plaisir alors le fait de donner du sexe sans retirer de l'excitation sexuelle et un plaisir sexuel c'est uniquement féminin il n'y a pas de pendant masculin il y a énormément de femmes qui se laissent piéger dans ce rôle ignoble à court terme au Québec sérieusement ça doit être mais le monsieur qui met la pression c'est spécial ça aussi écoute t'es à moi je suis à toi ils sont mariés t'es à moi je suis à toi pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous épare et puis il y a des contextes aussi je pense dans une vie il peut y avoir des situations où la libido n'est pas comme avant il y a un pourcentage dans notre chère monogamie mur à mur québécoise officielle beaucoup d'hommes un gros pourcentage d'hommes croient qu'ils ont droit à la satisfaction sexuelle et à la vidange sexuelle au détriment du plaisir de la femme que c'est un droit acquis ou conféré par le mariage ou la vie commune ça va dans le pour le meilleur et pour le pire on est là je n'ai aucune gêne à révéler l'état de l'union on va aller au téléphone on va aller à Trois-Rivières on va parler avec Luc bonjour Luc bonjour oui bonjour Luc moi je suis un petit peu beaucoup très écœuré de la DPJ je vous dirais qu'on on a adopté un enfant c'était en banque mix ce qu'il appelle ça banque mix ça veut dire quand il l'emmène chez vous il va rester jusqu'à 18 ans et vous avez la possibilité de l'adopter on se présente à un premier projet ça va au numéro 1 la madame fait 35 ans qu'elle est là et elle me dit vous êtes un dans mes 5 meilleures familles d'accueil que j'ai eues dans mes 35 ans ça va conduire vers un deuxième projet oh le deuxième projet ça a commencé à grafouiller un petit peu là ils reconnaissent les mamans à la maison fait qu'ils ont coupé à la DPJ des postes puis ils payent les mamans à la maison maintenant attendez un peu là attendez un peu vous m'avez perdu qu'est-ce que vous appelez un deuxième projet c'est-à-dire une deuxième tentative famille d'accueil aussi pour un deuxième projet d'enfant de banque mixte ok un deuxième enfant oui un deuxième enfant ok déjà ça a commencé à grafouiller un petit peu vu qu'ils payaient les mamans à la maison ils ont coupé un peu dans la DPJ je ne comprends pas l'histoire d'abord on va laisser faire le langage de payer les mères je ne comprends pas je ne suis pas au courant de ça qu'est-ce que vous voulez dire par payer les mères à la maison c'est que le gouvernement depuis 6 ans donne un montant d'argent forfaitaire à chaque enfant pour les familles d'accueil les familles d'accueil sont reconnues au niveau du gouvernement maintenant avant ça il y avait juste un montant pour l'enfant maintenant il y a un montant pour les familles d'accueil ah ok oui ok c'est comme à ce moment-là cet argent-là ils l'ont pris à quelque part ils ont coupé un petit peu à la DPJ nous autres on a vu quelques deuxièmes déjà il y a eu des bosses de coupé et là le bitchage commençait un petit peu ça commençait à graffouiller le deuxième enfant ça va bien on va vers l'adoption aussi on réussit à l'adopter et là on va pour un troisième projet on veut avoir un troisième enfant en banque mix aussi oui et là la foire a pogné on est en quelle année le premier a été adopté il y a combien de temps à peu près 7 ans il y a 7 ans le deuxième oui il y a 3 ans il y a 3 ans et le troisième est dans le processus actuel non le troisième c'est complètement annulé c'est qu'ils nous ont présenté un enfant ils nous ont tout ils ont carrément tout caché son passé ça veut dire passé médical très 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 lourd comme quand on dit très lourd je ne rentrerai pas dans les détails oui mais comme quoi passé médical lourd ça ne veut rien dire qu'est-ce qu'il y avait l'enfant l'enfant les poumons pas formés la maladie du celiac ensuite de ça il y avait des problèmes d'anémie elle ne gardait pas le fer dans son sang etc ok et on parle d'un enfant de quel âge 2 ans un bébé de 2 ans bon ça ne vous tentait pas ou ils vous ont caché ça qu'est-ce que vous voulez dire ils l'ont tout caché on l'a appris quand on est allé à un premier rendez-vous à un moment donné il y avait un rendez-vous cédulé 5 mois après qu'on l'ait eu il y avait un rendez-vous cédulé avec une spécialiste c'est là qu'on a su tout le passé de l'enfant au complet oh attendez un peu 5 mois après l'incorporation dans votre famille dans votre famille ah bon vous découvrez le poteau rose et ça ne vous a pas plu ben c'est qu'on avait déjà deux enfants plus là qui prenaient de la place et aussi une garderie en milieu familial oui ça fait que là puis eux autres c'est ce qui est drôle c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on aille à l'hôpital ils ne voulaient comme pas qu'on découvre parce que c'est nous autres qui avons découvert qu'elle avait la maladie du celiac à fond on se a poussé de dire ça ne se peut pas ce enfant-là elle ne grossit pas ça ne se peut pas on en a vomi ça ne se peut pas on a poussé 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 et en dernier on a trouvé qu'elle avait la maladie du celiac en plus donc là on avait découvert qu'il n'y avait plus de fer aussi oui ok alors vous la me déroule on a compris oui et vous avez été en quelque sorte floué par la travailleuse sociale de la DPJ dans le troisième cas c'est ça que vous voulez nous dire c'est bien ça et c'est ça la morale de l'histoire la morale de l'histoire c'est que là j'ai fait des recherches un petit peu un petit peu partout puis on est quand même 7, 8, 10 cas que moi je connais juste moi que je connais quand on voit des choses comme ça s'est passé cette semaine que la DPJ dise on ne savait pas que la petite fille a été poignardée à Québec c'est parce qu'il y a beaucoup de matriarcal là-dedans que je trouve personnellement il y a des amargans très grossiers puis il y a les personnes en haut regardez Luc on va mettre fin à ça regardez attendez là Luc je connais la DPJ j'ai oeuvré dans beaucoup de dossiers à titre de psychiatre expert et je recommande depuis 20 ans la fermeture de la protection de la jeunesse et que tous les services tous les services de protection de violence aux enfants aux adultes et aux vieillards soient confiés à nos services policiers qui eux engageront des bonnes travailleuses sociales et des bons psychologues ok bye Luc bye bye Luc merci de nous avoir parlé écoute si on commence dans les histoires de DPJ ce n'est pas sans raison qu'avec une expertise de 38 ans trois quarts je recommande de la fermeture de la DPJ moi je pense que j'ai trouvé mettons Marie-Vousso êtes-vous dans les records Guinness on pourrait faire ensemble l'émission de radio qui a duré le plus longtemps on fait une émission sur la DPJ on va être rempli d'appels pendant au moins un mois de temps un mois mais on met bien plus que ça écoute à l'occasion la DPJ rend service à des individus régulièrement elle s'enfarge les représentants des travailleuses sociales de la DPJ s'enfarge littéralement et commettent des impairs incroyables alors écoutez pensez ce que vous voulez j'ai des bonnes raisons de croire que ce service-là devrait être fermé et les budgets envoyés à nos services policiers qui eux auront des policières des travailleuses sociales et des psychologues pour vraiment intervenir dans la violence envers nos enfants on va à la pause Doc Mayhew ça va être notre dernier bloc d'émission au retour réservez votre circuit téléphonique de quoi vous n'êtes plus capable c'est le temps profitez-en il reste peu de temps l'émission donc videz votre sac et on veut savoir on va vous donner le résultat parmi ceux qui ont répondu à notre question Spring Spring ou coup de sonde comme dirait Doc Mayhew alors est-ce que le presto est à veille de sauter alors indiquez-le au 25226 F si vous êtes une femme H si vous êtes un homme votre âge et votre réponse Doc Mayhew et Josée Arsenault le Doc Mayhew et Josée c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco on prend une petite pause on revient ensuite restez là Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien le seul avec le logo de Merck sur l'emballage quand on vous dit qu'il n'y a pas de problème si vous avez justement des petites inquiétudes en lien avec votre muffler avec votre silencieux grâce à Silencieux Proto votre vie va tellement justement enlever ce stress-là parce que premièrement ça va vite pas besoin de prendre rendez-vous pas besoin de rentrer dans le bureau quand vous arrivez autant sur Saint-Claude à Neuchâtel ou sur Kennedy à Lévis chez Silencieux Proto vous prenez la voie réservée vous passez sous l'évaluation qui est gratuite on vous donne le diagnostic on vous donne rendez-vous pour la réparation ou on peut même le faire tout de suite sur place et en règle générale maximum une heure que tout ça ça va prendre dans votre journée pour enfin avoir la paix d'esprit chez Silencieux Proto sur Saint-Claude-Neuchâtel Kennedy à Lévis il m'avait dit qu'il s'était déjà pratiqué avec sa mère qui était prêt à passer son examen mais là il reste juste une place de stationnement en deux péquats et ça fait que je stresse dans l'autor chez Saint-Claude-Toyota on partage plus que la route en ce moment pendant la vente étiquette rouge obtenez la très sécuritaire Yaris Berlin 2018 à seulement 51$ par semaine en location 60 mois zéro comptant visitez Saint-Claude-Toyota.com beau temps, mauvais temps les intempéries du Québec sont notre raison d'être les toits permanents du Québec fabriqués d'aluminium sont durables sans entretien et écologiques un toit à vie garanti courez la chance de gagner l'un des quatre prix de 5000$ en visitant untoitavie.com chez Ashton on vous sert la vraie l'authentique poutine Ashton des pommes de terre de l'île d'Orléans coupées à la main du fromage en grains frais du jour et notre onctueuse sauce maison allez-y, gâtez-vous chez Ashton juste du frais juste du vrai ça coûte toujours plus cher d'électricité il y a une fin à ça les panneaux solaires de Montois Solaire ils offrent l'installation clé en main profitez de la subvention rénovaire et du financement accordé visitez montois solaire.com ou faites 1-844-MONTOIS plusieurs matelas ont des ressorts qui bougent tous en même temps alors quand une personne se déplace l'autre personne le ressent mais avec un matelas à ressort en sachet de dormez-vous un seul côté bouge à la fois alors quand quelqu'un se glisse dans le lit à 2h30 du matin l'autre qui doit se lever à 6h ne s'en rendra même pas compte présentement obtenez un matelas grand lit à ressort en sachet Beautyrest de Siemens qui épouse votre corps en solde à seulement 474$ durant le solde ne pas déranger seulement chez Dormez-vous ça finit bientôt ça finit bientôt tout le monde tout le monde veut retenir dormir à mes vues coudonc tout le monde ça mord pas par tout ici bon ben on va se déplacer conseillez sale en sport nautique et demandez s'il vous plaît quand vous serez donné de faire peur aux poissons j'ai une superbe sélection de kayak pour que vous pêchiez en toute subtilité du 25 au 29 avril c'est l'événement Retrouvez votre nature chez Sale profitez de réduction de 15 à 40% sur presque tout en magasin et obtenez le kayak Pellica Mustang 120 à seulement 419,99 Sale la plus grande destination plein air certaines restrictions s'appliquent tous les détails en magasin à sale.ca Ah le printemps c'est le moment idéal pour explorer le Québec mais pour apprécier pleinement la Guadeloupe dans Chaudière-Appalaches vous avez besoin de bons pneus Service Ford vous offre une gamme complète de pneus réputés au meilleur prix pour vous rendre jusqu'à Mayo en Outaouais nos experts en pneus vous aideront à choisir le meilleur pneu pour votre Ford selon votre véhicule et vos habitudes de conduite alors allez-y visitez Saint-Louis-du-Haha dans le Bas-Saint-Laurent en sachant que vous êtes plus que prêt à prendre la route obtenez un service d'expert et une remise postale du manufacturier allant jusqu'à 125 $ Service Ford on va où? Pour rejoindre l'équipe du FM 93 composez le 670 9330 Doc Mayou et José Arsenault Le Doc Mayou et José c'est le Doc et José au réseau Cogéco De quoi êtes-vous à bout c'est notre ménage du printemps qu'on est en train d'entamer pour laisser place au soleil au printemps qui s'envient et le bonheur dans notre coeur après avoir entendu nos appels de tantôt je ne suis pas sûre que c'est parce que le printemps arrive que ça va changer grand chose mais j'aime l'image on a un auditeur qui nous a écrit pour dire je suis à bout de mon frère c'est un courtier qui a pris sans contrat des immeubles appartenant à la famille pris contrôle de la vente pour finalement les acheter à rabais il a tourné le tout en condo pour empocher 3,5 millions ma soeur et moi se retrouvons sans sécurité le frère fait 15 voyages par année et s'adonne à la plongée sous-marine il est bronzé et mort de rire je ne fais que lui voir la face sur Facebook et je pense à l'étrangler à main nue sais-tu à quoi je pense je pense à Yves Lamontagne lorsqu'il était président du collège des médecins et cet estrogot essayait de nous convaincre que le Québec était pauvre il l'a répété à plusieurs reprises je l'ai entendu de mes oreilles pauvre vive la montagne le Québec est pauvre as-tu entendu l'histoire et des histoires comme ça mais lui c'est pas le Québec lui c'est non non je vais vous en parler non mais t'es peu de plus en plus au Québec il y a des avoirs familiaux entre 1 et 3 millions de plus en plus on a fait notre émission sur les héritages on a fait une coupe de surprises on avait une coupe qui avait reçu 1 million 2 millions en héritage mais ce n'est pas le Québec comme vous d'aller prétendre niaiseusement que le Québec est pauvre alors qu'il y a une augmentation substantielle de décennie en décennie de multimillionnaires au Québec on a une femme 29 ans et je vais même rajouter juste une parenthèse si Yves mon ami Tive la montagne aurait avantage à prendre la 40 Montréal Trois-Rivières au mois de juin et juillet pas pour voir les beaux Wannebago il y a de la roulotte écoute-moi bien écoute-moi bien il y a de la roulotte de 28 à 35 pieds rien qu'en masse sur nos routes avec le gros pick-up qui maintenant sais-tu combien il se détaille nos beaux pick-up les modèles les 250 rendu à la modique somme de 83 000 $ rajoute la roulotte la patente à gosses en arrière de 35 000 vous avez pas mis le gaz là-dedans en plus il y a-tu monté le gaz ça a pas de bon sens non diesel alors 140 $ de plein quand vous faites le plein 140 $ de la chotte et là notre comique va venir nous dire que le Québec est pauvre puis là vous avez pas parlé des bateaux vous craquez moi à ma tête non non tu sais Yves sort un peu là sort un peu de l'île des soeurs là ben l'île des soeurs il va trouver que le monde a de l'argent aussi d'après moi je sais pas quelle place qu'il vit pour aller à Shawinigan je l'avais trouvé tellement caricatural Yves-la-Montagne c'est encore ça Shawinigan une des municipalités les plus pauvres c'était ça un bout de temps c'est là que les logements étaient les moins chers au Canada je pense même pendant une partie la richesse de cette région-là est d'ordre touristique la beauté du Saint-Maurice au nord de Shawinigan m'émeut à chaque fois que je passe là Saint-Jean-des-Piles est-ce qu'il y a un plus bel endroit que les Piles et Saint-Jean-des-Piles en quelque part dans le monde à nous les amis les chrétiens dans le monde non non y a-t-il un endroit plus beau passé l'été là moi écoute j'ai passé beaucoup à chaque fois je suis émerveillé il y a des endroits le long du Saint-Maurice qui sont uniques y inclut l'automne là au changement de couleur c'est vrai que c'est magnifique on a un beau Québec ouf et graduellement on s'enrichit graduellement on ne longe pas il y a des gens avec maillot ça en fait deux que je vois arriver il y en a un il dit je suis à bout d'être célibataire j'ai beau faire des rencontres rien ne débouche ça fait dix ans à bout de ne pas perdre de poids ça fait neuf mois que je m'entraîne je fais attention à ce que je mange ça bouge pas je ne m'aime pas il y a quelqu'un d'autre également qui a écrit attendez un petit peu je vais aller le retrouver lui aussi tanné d'être célibataire il est rendu aigri même dans cette situation là non non tanné d'être célibataire regardez il y a des femmes au Québec messieurs qui offrent des services sexuels rémunérés alors au lieu de chiquer la guenille travaillez plus fort et payez-vous des services pourquoi pas Josée aujourd'hui c'est vraiment une émission spéciale il est où le problème pour un homme qui ça marche pas son goût il veut une vie sexuelle active pourquoi pas je pense pas que ça épanouisse un homme que ça va l'enlever comment on dit ça son aigrititude son aigreur son sweet and sour c'est Josée tu serais surprise des confidences que j'ai reçues qu'une fois par semaine à 200 piastres de la chotte ça épanouit un homme ça et que faites-vous de la tendresse de la compatibilité de l'épanouissement amoureux ouh il y a des femmes qui offrent des services sexuels de qualité tout le kit en plus ça peut être all dress comme la pizza on va aller parler avec Steve tu l'attendais pas celle-là tu l'as jamais entendu on va aller parler avec Steve bonjour Steve bienvenue dans l'émission bonjour à vous ça va bien Steve ramenez un peu de sérieux à ces envolées de quoi vous êtes un bon sens ça n'a pas de bon sens c'est une petite montée de lait c'est simplement en gros le moule social si je pourrais dire tu sais les gens qui nous disent bon quand c'est la fête d'un enfant il faut que tu évites tous les autres enfants avec des cadeaux il faut absolument qu'ils amènent un cadeau puis qu'eux autres n'en fassent à ceux qui arrivent c'est toujours le moule au travers de la société je vous suggère Steve d'utiliser le mot carcan c'est quoi carcan au lieu de moule social parce que vous vous parlez je vous vois venir j'ai l'impression que vous parlez d'un carcan comme on comme on utilisait pour attacher les animaux un carcan par une partie rigide qui sert à contenir un animal par le coup alors un carcan c'est sûr aller toutes dans la même direction mettons en gros c'est ça il y a ce modèle que j'aime moins aussi le modèle de l'école quand ils nous disent bon faut pas que l'enfant amène telle affaire à manger parce que moi c'est mon cas j'ai des enfants qui viennent de rentrer à l'école pardon puis qu'ils nous disent bon tel animal n'est pas permis tel autre est permis tout ça puis qu'au bout du compte tu te rends compte qu'ils font des petites fêtes à l'école puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans aucun aliment sain comme des légumes des fruits des chips du popcorn de la barbe à papa tabarnoche il est où le modèle encore là Steve Steve on vit au Québec j'ai entendu des affaires plus spéciales que ça tantôt on vit au Québec j'ai pas entendu j'ai pas entendu mais Steve on vit au Québec et la nation tolère bien et vit bien avec l'hypocrisie ah c'est terrible c'est terrible c'est nous il y a rien de terrible là-dedans il y a un pourcentage il y a un pourcentage de la nation qui se gargarise d'hypocrisie mais oui c'est une réalité on subit on subit aussi là-dedans bon écoutez brossez brossez la soupe un peu dans votre boue les carcans ça je fais sortir ça oui oui sans carcaner dans des dans des oeufs et coutumes faites sauter ça merci beaucoup Steve merci c'est le temps de vous dévoiler le résultat de notre sondage bon heureusement peu de répondants c'est rare que je vais dire ça parce qu'aujourd'hui on s'adressait aux gens à bout sur le bord que ça pète et sur 54 répondants oui il y en a 52% qui étaient sur le bord de péter chez les hommes 48% chez les femmes 57% mais chez les moins de 45 ans 42% et chez les 45 ans et plus 63% la morale de cette histoire c'est qu'il y a quand même du monde sur le bord il y en a beaucoup et que ça va pas très bien il y en a beaucoup et pour différentes raisons même si notre chiffre avait été plus élevé j'ai l'impression que le coup de sonde donne un son de cloche un adulte sur deux qui nous écoute commence à n'avoir plein de casse oui alors c'est une espèce de mise en garde que nous nous faisons pourquoi y a-t-il tant d'adultes qui sont à bout oui merci beaucoup doc Mayhew oui merci beaucoup à toi merci beaucoup à Olivier et à vous encore une fois de votre confiance et de votre participation bye bye oui doc Mayhew et vous voyez